Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzingue Alors aujourd'hui, je vais aller retrouver mon petit neveu de 12 ans En fait, il a 12 ans aujourd'hui, 1er avril Là, on va lui faire une surprise Je vais lui faire conduire la Ferrari Bon ça y est, je suis arrivé au lieu de rendez-vous Donc il ne devrait pas tarder d'arriver Donc il s'appelle Enzo, il a 12 ans aujourd'hui Et là, pour son anniversaire, on va lui faire une petite surprise Je vais lui faire conduire la Ferrari Alors je ne la fais pas conduire à grand monde Mais là, je pense qu'à 12 ans, conduire une Ferrari Ça va être génial Par contre, il est assez timide, mais bon voilà Ah, je vois qu'il arrive Salut Enzo, ça va ? Eh, bon anniversaire ! Wow, super ! Elle est trop géniale ta voiture, tonton ! Oui, alors tu sais quoi ? Pour ton anniversaire, je vais te faire conduire la Ferrari Ouais, trop cool ! Donc voilà ma Ferrari, donc c'est le 360 Modena La couleur, donc c'est Rosso Corsa C'est quoi ça, tonton, Rosso Corsa ? Alors, en italien, ça veut dire rouge course Donc voilà, c'est le rouge Ferrari en fait C'est un peu le rouge officiel Ferrari Il y en a plusieurs des rouges, mais celui-là, voilà, c'est Rosso Corsa Alors la mienne, tu vois, elle a des jantes qui ont été repeintes Enfin, c'est des jantes d'origine, mais qui ont été repeintes en gris un peu anthracite comme ça Je trouve ça assez sympa, je ne sais pas ce que tu en penses Oh mais tonton, t'as trop trop raison ! Ils sont magnifiques ! Ce que j'ai aussi, tu vois, qui n'est pas d'origine, là, c'est une lame à l'avant La lame, c'est une lame Novitech, en fait, c'est un accessoire qui est vendu par Ferrari Donc là, c'est la lame noire, là Donc ça, ça rend un peu plus agressif À l'arrière, tu vois, donc là, j'ai une grille Challenge En fait, tu vois, là, c'est percé, en fait C'est percé, du coup, ça permet de refroidir le moteur Et puis en même temps, ça fait noir, ça rend l'arrière plus agressif Parce que tu peux l'avoir aussi, c'est tout rouge après C'est couleur carrosserie, en fait Oh non, c'est largement plus beau en noir comme ça, tonton ! Ouais, je préfère aussi, moi Après, la mienne, elle fait pas mal de bruit Parce qu'elle a un échappement en inox L'échappement a été modifié Oh, elle doit faire un trop trop beau bruit ! Ouais, ça, bah, tu m'as entendu arriver, je pense, tout à l'heure Ouais, je suis trop trop pressé de la conduire ! Ouais, tu vas voir, c'est terrible ! Donc, tu vois, moi, j'aime bien celle-là Parce qu'elle a quatre pots d'échappement Elle a les quatre feux aussi, ça fait vraiment Ferrari Alors, tu vois, c'est une voiture qui a été dessinée Par Pininfarina, tu vois, c'est marqué là C'est un designer italien Il fait des super belles voitures Et tu vois, là, t'as aussi des entrées d'air Comme le moteur, il est à l'arrière, là, pour refroidir le moteur Donc là, t'as le radiateur qui est là Et de l'autre côté, ça va directement pour l'admission d'air Et après, bah, t'as les... Là, ça doit être pour refroidir les freins, si je dis pas de bêtises Alors là, tu vois, c'est un écusson sur les ailes, là, donc c'est une option, normalement Alors moi, c'est pas la vraie option Parce que c'est un truc qui a été rajouté, qui est collé Parce que normalement, c'est incrusté à l'aile, en fait, tu vois Ah, d'accord Bon, alors, tonton, c'est quand qu'on y va ? Je suis trop, trop pressé de la conduire, là Oui, on y va, on y va Attends, je te montre le moteur avant Waouh, ça doit envoyer grave, ça, tonton ! Ah bah, un peu que ça envoie, mon petit gars, c'est un V8 3.6 de 400 chevaux Mais tonton, quand tu pars en vacances, mais tu les mets où, les bagages ? Ah, alors, pour partir en vacances, attends, je vais te montrer Hop, là, on a... Tac ! Là, tu vois, là, t'as un petit... Là, tu vois, hop, il regarde le coffre Alors bon, bah là, j'ai la couverture, hein Couverture Ferrari, mais sinon, je peux te mettre dedans, hein, si tu veux Donc là, tu vois, j'ai même une petite valise avec des outils, enfin, voilà, tout est d'origine Waouh ! Alors, tu vois, dans la mienne, j'ai une option que j'adore, c'est les sièges, là, c'est des sièges d'Aitona En fait, ça ressemble au siège qu'il y avait dans les vieilles Ferrari, tu vois, je trouve ça super joli Waouh, ils sont grave beaux, tonton ! Bon, alors, je vais te présenter l'intérieur en détail Bon, les palettes, tout ça, je t'expliquerai au moment où tu vas conduire Donc là, tu as plusieurs choses, tu vois, là, c'est la température d'eau Là, c'est la température d'huile Là, c'est la pression d'huile Là, tu as le compte-tours Donc, tu as la zone rouge qui est à 8500, hein, donc ça monte assez haut dans les tours C'est gravé jusqu'à 10 000 tours, rupteur Et là, tu as le compteur de vitesse Oh là là, tonton, tu vas jusqu'à 340 km heure ! Ouais, alors, tu sais, moi, c'est des Italiens En fait, c'est marqué 340, mais ça va qu'à 295 Mais bon, c'est déjà pas mal Là, après, on ne voit pas, mais tu as le niveau d'essence qui est affiché là Donc là, après, il y a un autoradio Il y a la climatisation automatique Enfin, voilà, quoi Et tonton, c'est le levier de vitesse, le petit truc, là, qu'il y a ? Ah ça, là, non, alors ça, c'est pour passer la marche arrière, en fait Parce que c'est une boîte séquentielle Alors, séquentielle, ça veut dire que c'est... Alors, c'est un peu compliqué à t'expliquer pour toi C'est comme une boîte mécanique, mais dedans, c'est un robot, en fait, qui change de vitesse à ta place Un robot dans la voiture ! Ouais, alors, en fait, voilà, c'est une boîte avec des vérins qui remplacent sa pédale d'embrayage Et le levier de vitesse C'est pas comme une boîte automatique, ou là, c'est un système complètement différent Bah voilà, bon, c'est un peu compliqué, peut-être, à t'expliquer pour toi Mais voilà, c'est une boîte séquentielle, ça s'appelle Et le petit bout de son avec la petite voiture, là, c'est pour faire des dérapages ? Non, non, quoi que... En fait, ça, c'est pour désactiver les aides à la conduite, l'anti-dérapage, tout ça Donc oui, effectivement, si tu l'enlèves, tu peux faire des dérapages Mais c'est pas conseillé, hein Et après, là, t'as le bouton auto, là, c'est pour se mettre en toute automatique Où là, t'as même plus besoin de toucher aux palettes, ça change de vitesse tout seul Mais toi, tu vas conduire avec les palettes, hein, non ? Oh ouais, tonton, trop, 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 trop pressé Alors après, là, ça, c'est pour régler les rétroviseurs Après, là, t'as les feux de détresse Et ça, c'est les feux de parking En fait, quand tu te gardes, tu peux laisser les feux allumés, si tu veux Après, là, t'as un petit cendrier Allume cigare Tu fumes, toi, tonton ? Non, 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 ah bah non, je touche pas à ça, moi Après, là, t'as... Ici, là, ça, c'est pour ouvrir le capot avant, où il y a le coffre Et ça, c'est pour l'attraper à essence Voilà, c'est tout simple Et là, tu vois, c'est marqué 360 Modena Donc, c'est le nom de la voiture Donc, 360, parce que c'est un 3.6 Et Modena, c'est la ville, c'est Modène, en fait, en italien C'est là où est né Enzo Ferrari Hein ? Enzo ? Bah, il a le même nom que moi, lui ? Bah, oui, oui, il s'appelle Enzo, comme toi Tu vois, t'es... C'est un dieu, en plus, de l'automobile T'as de la chance de t'appeler comme ça Et là, regarde, là, t'as une petite plaque En fait, c'est pour commémorer la victoire de Ferrari en Formule 1 Alors, t'as deux pédales T'as la grosse pédale du milieu qui sert à freiner Et la pédale de droite, c'est l'accélérateur Après, t'as deux palettes au volant Donc, la palette de droite pour monter les rapports Et la palette de gauche pour baisser les rapports Tu vois, c'est super simple Ça va aller ? Je te fais confiance, hein ? Voilà, rapproche ton siège pour bien toucher les pédales C'est bon comme ça ? Voilà, alors, appuie sur le frein et tourne la clé J'ai juste à tourner la clé ? Oui Alors voilà, tout doucement à départ Accélère, voilà, doucement Si j'ai pas du tout De la palette de droite, vous pouvez monter un rapport Vas-y, palettes de droite pour monter un rapport Un second Et? Pas du tout Un second Un second Un second Un second Bon vas-y, essaye d'accélérer un peu plus fort maintenant. Bon bah c'est facile en fait. Oui d'ailleurs, j'ai toujours dit qu'un enfant pouvait conduire une Ferrari. Oui, c'est la preuve. Hé hé, t'as vu ça ? Je gère maintenant tonton. Bah ouais, je vois ça. Mais gaffe quand même, il faudrait pas qu'on tombe sur les flics, on serait mal. Oh oh, non non, arrête. Là je vais tout droit ou pas ? Non, on va tourner là. Tu vas faire une accélération là, tu vois. Oh oh, trop cool. Elle est à fond là, vas-y. On freine quand même. Voilà. Oh, génial ! Ja. Tu vois... C'est parti. Ça y est Enzo, il est chaud là. Je ne t'appelle pas Enzo pour rien toi. Alors attends quand même que la voiture passe en face avant d'accélérer. Et après je peux r'accélérer tonton ? Ouais, vas-y. T'es un futur pilote toi hein ? T'es content pour ton anniversaire ? Oh là là tonton, merci beaucoup, je suis trop trop content. Bah de rien. C'est pas tous les jours quand même l'anniversaire. C'est pas tous les jours qu'on a 12 ans. En plus toi t'as la chance, ça tombe le 1er avril alors... C'est clair, c'était trop trop cool. Y'a de rien. Bon bah voilà, c'est bon, tu peux couper. Là t'es un vrai pilote. Impressionnant. Bon alors Enzo, ça t'as plu ton petit cadeau d'anniversaire ? Oh ouais, génial ! T'as vu les accélérations que j'ai faites. Merci beaucoup. De rien mon petit Enzo. Bon et bien voilà pour cette vidéo avec mon petit neveu Enzo pour ses 12 ans. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Un super cadeau pour lui. Il a de la chance, il est né le 1er avril. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans Tout Berlingue. Salut !